Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Flamme Rouge, un jeu paru chez Gigamic et originellement chez Lotapelit.fi, un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, d'une durée d'environ 30 minutes et l'auteur est certainement tout comme l'éditeur original finlandais puisqu'il s'appelle Asger Samsgranrud. Donc Flamme Rouge, un jeu qui simule une course cycliste, voyons de quoi il retourne, c'est un jeu assez simple puisque l'objectif c'est une course et l'objectif c'est d'arriver le premier à l'arrivée au finish. C'est très simple, le tour où un cycliste arrive, passe l'arrivée, et bien on regarde tous les cyclistes qui ont passé l'arrivée et celui qui est le plus loin remporte le critérium. Alors comment ça se passe ? Chaque joueur a deux coureurs, donc voyons par exemple, ils sont très jolis d'ailleurs, deux coureurs par joueur. Il y en a un qui est abaissé, qui a d'ailleurs un petit R sur le dos, c'est le rouleur. Et il y en a un qui est en train de sprinter, c'est normal puisqu'il a un petit S, et c'est le sprinter. Donc chaque joueur a deux coureurs, et chaque joueur a deux paquets, un paquet sprinter et un paquet rouleur. Et donc tous les paquets de départ sont les mêmes pour tous les joueurs, il n'y a pas de départ asymétrique. Et le jeu se déroule en une série de tours. Le tour commence par, chaque joueur va choisir d'abord la pioche, et va piocher quatre cartes de cette pioche. Par exemple, ces quatre cartes-là. Il va en choisir une. Donc par exemple, ici, il va choisir, on va dire, le 5. Donc, les trois qu'il ne choisit pas vont dans sa défaut, c'est-à-dire sa défaut, face visible en dessous. La carte qu'il a choisie, il la met face cachée pour que les autres ne la voient pas. Ici, même chose, lui, il va décider de prendre le 4 par exemple. Il met les trois autres en face cachée, visible pour sa défaut et sa face cachée. Tous les joueurs vont faire ça, puis ils vont les révéler, et on va bouger les cyclistes en fonction. Donc, on bouge les petits cyclistes, chacun à son tour. Donc, le cycliste en tête commence, et c'est celui qui est le plus à droite sur la piste qui commence. Donc, il avance du nombre de cases, puis c'est le suivant qui avance de ce nombre de cases. Le suivant, il peut passer outre, mais pas s'arrêter. Donc, s'il s'arrêtait là, par exemple, il doit se mettre derrière. Si par contre, il va plus loin, il peut s'arrêter là. Il doit toujours coller sur la droite. Et donc, tous les coureurs font de même. Ils avancent du nombre de cases. Puis ensuite, après que tout le monde a bougé, il y a ce qu'on appelle l'aspiration. Donc, l'aspiration, on regarde par rapport au dernier joueur, dernier coureur, s'il y a une seule case entre lui et le suivant. Ici, il n'y a plus d'une case, donc il n'y a pas d'aspiration. Ici, il n'y a qu'une seule case, donc il avance. Là, il n'y a qu'une seule case, il avance. Tout le monde suit. Là, il y a deux cases, il n'avance pas. Là, il n'y a qu'une seule case, le groupe avance. Ensuite, ça permet de faire des regroupements. C'est pas mal comme système. Ça permet de jouer des cartes moins élevées pour quand même rester collé au coureur. Et ensuite, il y a le système de fatigue qui est excellemment rendu dans le jeu. Donc, ce sont tous les joueurs qui n'ont personne devant eux. Donc, lui, lui, lui. Eux, ils ont quelqu'un et lui. Chacun va recevoir une fatigue. Et une fatigue, ce sont les cartes qui sont ici. Donc, si c'est un sprinter, il reçoit une carte fatigue comme ça. Si c'est un rouleur, il reçoit une carte fatigue comme ça. Qui sont mis dans leur défense. Et donc, au fur et à mesure du jeu, voilà. Et on fait ça, une série de tours. Et au fur et à mesure du jeu, les joueurs vont accumuler de la fatigue. Donc, je vous ai montré une main standard. Évidemment, ici, ce n'est plus le cas. Mais les mains sont quand même remplies. Au fur et à mesure du jeu, ils vont être remplis de cartes fatigues. Parce que, si on ne fait pas attention et qu'on est toujours en tête ou qu'on n'a personne devant soi, eh bien, vous voyez, les mains sont... On va recevoir pas mal de cartes fatigues. Ce qui fait qu'à la fin, si on ne fait vraiment pas attention, quand on arrive proche de la ligne d'arrivée, eh bien, on peut... C'est assez fréquent de se retrouver avec une main remplie de cartes fatigues. Donc, il faut vraiment faire attention, bien gérer sa fatigue, essayer de toujours coller, de ne pas dépenser cette bonne carte trop vite. On a un coureur et un rouleur. Donc, les deux ont leur spécificité. En gros, le rouleur roule à une moyenne assez élevée, tandis que le coureur roule assez... Le sprinteur, pardon, roule à une vitesse plutôt faible, mais peut déclencher des sprints très très fortes. Donc, il a des cartes qui vont jusqu'à 9. Il peut avancer jusqu'à 9, mais il a aussi des 3, des 2. Tandis que le rouleur, lui, il est plutôt autour du 4, du 5, du 6. Il a quelques 7. 7, c'est son maximum. Donc, voilà. Donc, il faut jouer avec ces deux particularités. Il faut essayer d'éviter un maximum d'avoir de la fatigue pour utiliser ces toutes grosses à la fin. Donc, une seule stratégie, c'est celle-là. Donc, il faut la suivre. Si on veut, comme dans certaines courses, démarrer en trombe et garder une certaine allure du début à la fin pour semer les autres, c'est une stratégie quasi intenable. On reçoit trop de fatigue à la fin. On se fait rattraper par les autres. Voilà. Donc, un jeu très très plaisant. Un petit peu répétitif parce que c'est tout le temps la même chose. On prend 4 cartes, on en choisit une. On avance, c'est petit pion. Et hop, on recommence. Donc, un peu répétitif, très simple. Il n'y a pas 36 stratégies différentes. Mais qui simule bien une course cycliste. Et donc, c'est assez sympa, surtout pour les amateurs de cyclisme. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Et à bientôt. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada